L'amour peintre L'amour peintre est un livre qui est consacré à l'inspiration amoureuse dans l'art de l'image, principalement la peinture, en France au XVIIIe siècle. Le titre, tout seigneur, tout honneur, il est immodestement emprunté à Molière, puisque Molière a produit une délicieuse comédie ballet qui s'appelle « Le sicilien ou l'amour peintre ». Et il est question d'un peintre qui parvient à séduire celle qu'il aime par son art, en faisant son portrait. Cette référence, elle me semblait très bienvenue, puisque c'est un livre qui aborde un sujet extrêmement riche, complexe, divers, foisonnant, le sujet de l'amour, mais qui est un sujet qui est tout sauf anecdotique au XVIIIe siècle. Au fond, la question de l'amour, c'est une question qui est vraiment une question civilisationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que parler d'amour, c'est quelque chose de l'ordre de la vie privée. Mais ça, c'est une invention de l'époque moderne, c'est plutôt une invention du XIXe et du XXe siècle. Et encore, pour le XXe siècle, je crois que ça peut vraiment se discuter. Au XVIIIe siècle, pas du tout. Au XVIIIe siècle, un des vecteurs déterminants de ce que c'est que l'identité de la civilisation française, c'est la forme du comportement amoureux. Pour cela, en fait, moi, j'ai beaucoup emprunté à l'histoire littéraire et aux travaux des historiens de la littérature de ces dernières années, qui ont beaucoup travaillé sur la question de la galanterie. La galanterie qui est une forme de courtoisie, qui est une forme de sociabilité qui est revendiquée comme spécifiquement française, où un certain type de comportement amoureux est l'expression ultime du raffinement de ce qui est considéré comme la civilisation française à l'époque. Et il est beaucoup question de littérature dans mon livre, parce que, au fond, toute la culture imagée du XVIIIe siècle, elle fonctionne en dialogue permanent avec le monde des idées, le monde de la philosophie et le monde de la littérature de cette époque-là. Le siècle des Lumières, en fait, une des grandes particularités, disons, de la vie intellectuelle au XVIIIe siècle, c'est le phénomène du sensualisme, en fait. Donc, cette idée que la vie intellectuelle, elle est aussi le produit de notre vie sensorielle. Et on a des textes importants, de Diderot, de Rousseau, où on nous explique que, au fond, beaucoup du travail intellectuel fonctionne aussi parce que les yeux nous permettent de comprendre et d'analyser du monde qui nous entoure. Du coup, tout le monde intellectuel du XVIIIe siècle, c'est un monde imagé. C'est un monde qui fonctionne beaucoup par la métaphore visuelle, mais c'est aussi un monde qui se diffuse par le livre et où le livre est très souvent, j'ai envie de dire même très nécessairement, c'est un livre illustré. C'est vrai pour les ouvrages scientifiques. Le plus célèbre, c'est l'encyclopédie. Enfin, l'encyclopédie, elle est incomplète sans les nombreux volumes d'illustrations, de planches. Et c'est aussi vrai pour tout le monde littéraire, tout le domaine littéraire. Et le XVIIIe siècle, c'est un des siècles d'or pour l'édition et l'édition illustrées, en fait. Et beaucoup des artistes qui sont les protagonistes majeurs de mon livre, ce sont des artistes qui ont œuvré dans l'univers du livre. C'est le cas de Boucher. François Boucher, c'est quand même un des très, très grands artistes du XVIIIe siècle. Et il a eu un rapport extrêmement nourri, constant avec le monde de l'édition et avec les grands auteurs de son époque. Pour les autres grands peintres, Fragonard aussi, lui, il est en dialogue constant avec la littérature. Et sans aucun doute, Watteau. Alors, Watteau n'a pas illustré de livre, il n'a pas illustré de littérature. Mais lui, on sait que c'est un grand lecteur. Et au fond, beaucoup de ses tableaux, beaucoup de ses fêtes galantes sont nourris d'un dialogue avec la littérature, la poésie de son époque. Alors, parmi les protagonistes qui sont tirés de l'ombre un peu dans le livre, il est question de deux artistes, de peintres et dessinateurs, qui se sont consacrés quasiment exclusivement à l'illustration littéraire. Ce sont des artistes avec une carrière qui est extrêmement brillante, qui sont très, très prolifiques. Ils jouissent une renommée qui est internationale. L'un d'eux, d'ailleurs, Gravelot, a une carrière qui se développe pour partie en Angleterre, donc l'autre grand pays au fond de la civilisation des Lumières. Et il illustre des auteurs majeurs, Shakespeare notamment. Enfin, c'est quand même pas rien. Ce sont des artistes qui sont très introduits, forcément, dans les milieux littéraires, mais qui sont aussi très proches des peintres les plus brillants de la période. C'est le cas de Gravelot, dont on sait qu'il est assez proche de François Boucher. Ils sont de la même génération tous les deux. Ils se connaissent quasiment dès le moment de leur formation. Et ils vont même collaborer à des illustrations d'ouvrages. Pour Gravelot, même, on a l'exemple d'une commande qui a été adressée dans un premier temps à Boucher et que Boucher lui a transmise. Et c'est une commande tout à fait majeure puisqu'il s'agit du principal roman du XVIIIe siècle, La nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, qui est le roman qui est vraiment le best-seller du XVIIIe siècle, grand chef-d'oeuvre, et dont Rousseau avait souhaité que ce soit Boucher qui l'illustre. Boucher n'a pas pu, mais c'est certainement Boucher qui a réorienté vers Gravelot l'illustration. Gravelot, pour moi, il est très intéressant parce que c'est un artiste qui est très méconnu, mais c'est celui qui correspond le mieux peut-être à ce que j'essayais d'embrasser dans le livre, c'est-à-dire la variété des inspirations amoureuses que le XVIIIe siècle a appréhendé. Puisque Gravelot, il a à la fois été un illustrateur de grands romans de la tradition quasiment précieuse, des grands romans galants du XVIIe siècle, L'Astré d'Honoré Durfé. Il a produit en 1733, au tout début de sa carrière, une magnifique édition, enfin, il a illustré une magnifique édition de L'Astré, donc vraiment le parangon de l'amour galant, extrêmement parfait, sincère, fidèle. Et en même temps, Gravelot, il est aussi l'illustrateur d'une des éditions les plus savoureuses et les plus érotiques du XVIIIe siècle, qui est une édition du Décameron de Bocas, donc c'est un ouvrage de littérature du Moyen-Âge, qui est un ouvrage qui aborde beaucoup la question de l'amour, de l'adultère. Et Gravelot a produit donc des illustrations, certaines parmi les plus explicites, presque pornographiques du XVIIIe siècle. Donc c'est un artiste qui est capable d'embrasser ces deux formes qui peuvent sembler complètement antitétiques de l'expression amoureuse et qu'il fait toujours avec beaucoup de pertinence. C'est un artiste qui est extrêmement sensible, qui est très lettré et c'est un artiste aussi qui a le sens du contexte, si je puis dire. Et c'est ce qu'on perçoit bien dans ses ouvrages. On pourrait dire que le XVIIe siècle, c'est le siècle du théâtre, le XIXe siècle, c'est le siècle de la musique et au XVIIIe, on est vraiment dans le siècle de la peinture. C'est-à-dire que beaucoup des historiens du théâtre notamment ont montré qu'avec Diderot, avec Beaumarchais, on a une esthétique théâtrale qui fonctionne beaucoup par l'esthétique du tableau. On cherche des moments, des temps forts qui font tableau. Donc on est vraiment dans un moment où beaucoup de la sensibilité et aussi de la vie intellectuelle passent par la représentation imagée, la représentation visuelle. Et de fait, le livre du XVIIIe siècle est un livre où l'image est fortement présente. On essaie d'évoquer l'inspiration amoureuse de grands génies picturaux du XVIIIe siècle comme Watteau, comme Boucher, Fragonard, qui a droit à un très long développement dans le livre. Mais il y a aussi deux aspects plus méconnus que je voulais un peu mettre en avant. Alors il y a un artiste qui est aussi complètement méconnu aujourd'hui, qui est le peintre spécialiste de gouache, qui est Pierre-Antoine Beaudoin, qui est un artiste qui meurt très jeune, qui est un gendre de François Boucher, qui est un ami de Fragonard. Ils sont proches, ils ont même partagé le même atelier tous les deux, donc ils sont vraiment physiquement très proches. Et ils partagent aussi le même type d'inspiration, c'est-à-dire que, pour partie, Fragonard, une partie de l'inspiration de ses tableaux érotiques, ou de ses dessins érotiques, elle est fortement influencée, déterminée, par les œuvres que Pierre-Antoine Beaudoin produit dans les années 1760, qui sont généralement des petites peintures à la gouache, mais qui sont des peintures qui sont connues, parce qu'elles sont exposées publiquement, elles ont droit à des commentaires souvent extrêmement développés et très fins de Denis Diderot lui-même. Ils sont des gouaches qu'on peut découvrir dans le livre, qui montrent aussi toute la diversité de l'approche de l'inspiration amoureuse au XVIIIe siècle, puisque Beaudoin en a pu l'appréhender comme, au gros, un peintre libertin, et effectivement, c'est un peintre qui met en scène toutes les stratégies libertines. Il est très proche de romanciers comme Crébillon. On sait que Crébillon collectionnait les œuvres de Beaudoin. Mais c'est un artiste aussi qui est infiniment subtil, parce que toutes les démarches libertines, il me semble qu'il met en avant, il les met en question, en tout cas, ce qu'il peut y avoir de cynique, d'insincère dans ces démarches-là. Il y a un intérêt aussi pour le point de vue des femmes, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de la part des grands auteurs du XVIIIe siècle. Il y a certaines gouaches de Beaudoin où il y a un regard féminin qui est proposé sur les démarches libertines. Donc, c'est un artiste qui me tient à cœur. Et puis, dans le livre, il est aussi question de la production la plus secrète du XVIIIe siècle. Le mot pornographe apparaît au XVIIIe siècle, mais il ne veut pas exactement dire la même chose au XVIIIe siècle que ce qu'il veut dire aujourd'hui. Ce qu'on entend par pornographie aujourd'hui, au XVIIIe siècle, ça recouvre le domaine de l'obscène. Donc, l'obscène, il y a des images qui sont des images obscènes, qui représentent la sexualité de manière très explicite, de manière très libre. Des images qui relèvent de ce registre existent encore, des gravures notamment. On sait qu'il y a aussi un certain nombre de miniatures, de tout petits objets cachés, secrets, qui relevaient de ce domaine-là. Il y en a assez peu qui sont conservées, quelques-unes sont présentées dans le livre. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi, en recherchant dans les archives, les archives de la police, les archives de la Bastille aussi, d'essayer de comprendre comment ces images des produits, qui pouvaient les produire, parce que ce sont souvent des artistes quand même assez obscurs. Et donc, j'invite à lire le livre pour découvrir un petit peu comment ce type d'image pouvait être véhiculée. Merci. 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 Merci.